Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons créer un fond de silo dont voici le plan d'ensemble. Ce fond de silo est constitué d'une trémie, repère 1. En fin de compte, ce sont deux demi-trémies qui seront assemblées. Un cylindre, repère 2. Un cadre ou une bride, repère 3A et 3B. Un tuyau trémie et un tuyau cylindre. Il y a un tuyau qui va être raccordé sur la trémie et un tuyau sur le cylindre. On va commencer par réaliser la trémie dans cette première vidéo. Pour cela, on va aller voir le plan, le dessin de définition de cette trémie. Il s'agit d'une trémie réalisée en tôle S235, épaisseur 2. Pour réaliser cette trémie sur SOLIDWORKS, on va créer deux profils en côte extérieure. Ici, on voit que c'est coté en côte extérieure. Deux profils dans deux exquises différentes situées à une distance de 160 mm. C'est parti ! On va sur SOLIDWORKS, on va créer une nouvelle pièce. Et cette pièce va donc se nommer trémie, ou demi-trémie. Sachant que sur le plan d'ensemble, on voit qu'il y a une trémie d'indiquée, mais en réalité ce sont deux demi-trémies. Il y a une demi-trémie qui va posséder un trou, et l'autre qui n'a pas d'ouverture. Voilà. C'est parti ! Alors, on va donc, on a dit, créer à partir du plan frontal une nouvelle esquisse. Donc on va garder les bonnes habitudes. Il faut toujours essayer de concevoir en gardant des plans de symétrie. Donc là, je m'aligne sur le point d'origine. Je crée un plan de symétrie, ou un axe de symétrie. Je vais créer un demi-profil. Échappement. Je vais sélectionner par un rectangle glissé l'ensemble de mes entités, avant de sélectionner la fonction symétrie. Il ne me reste plus qu'à créer les cotes. Donc on va commencer par la petite dimension. Donc on a du 180 exterre et du 50. Donc 180, 50. On met les cotes. Donc 180. Et 50. Voilà. Donc cette première esquisse est terminée. On va la fermer. Et maintenant on va, en faisant la molette enfoncée, on va mettre notre modèle en perspective. Et on va, on a bien fermé notre esquisse, on va créer maintenant un plan décalé. Donc je crée un plan. Donc là je vous refais voir, c'est l'icône qui est ici. Je vais sélectionner le plan frontal sur le plan sur lequel je m'étais basé tout à l'heure. Et je vais faire un décalage de 160 mm, je crois. Sur, voilà, j'ai 162 donc extérieur. Et si je regarde le dessin de définition, j'ai bien 160. Donc 160 mm. Voilà. Alors je peux inverser le sens si je souhaite. Voilà, pas de souci. Je valide. J'ai un nouveau plan. Je garde ce plan actif. Et je vais, donc en cliquant dessus, je vais ouvrir une esquisse. Ici. Esquisse. Je me mets normal à mon plan. Et je vais créer. Donc un U. Alors je l'ai fait dans l'autre sens. C'est vrai que j'aurais pu le faire dans... Mais je vais avoir les points de départ de mes lignes qui sont alignés ici. Donc j'ai du 400 par 200. 400 par 200. Donc je vais à nouveau créer une ligne de construction. Même si on voit celle qui est là. Elle appartient à l'autre esquisse. Donc il faut en faire une nouvelle. Donc là, hop. Je m'aligne bien. Je clique. Pour éviter d'être pollué par l'autre élément. On pourrait très bien la cacher. Sauf que j'ai besoin de m'aligner sur ces points là. Donc je vais rester comme ceci. Je crée mon demi-profile comme tout à l'heure. Donc je me place comme ceci. Je peux même éventuellement, pourquoi pas, créer une ligne de construction. Comme ceci. Donc là j'ai créé mes deux points. Je vais faire un échappement. Et je vais créer une horizontale. Voilà. Je vais sélectionner par un rectangle glissé toutes mes entités d'esquisse. Et je fais comme tout à l'heure une symétrie. Alors, comme j'ai deux lignes de construction. Là il est perdu. Il ne sait pas laquelle il doit prendre. Donc je vais décocher celle du milieu. Je vais aller ici et lui indiquer que c'est bien celle-ci que je veux prendre comme symétrie. Vous voyez. Donc là il m'a tout fait. En symétrie. Je valide. Et on va coter. On a dit 400 et 160. Voilà. Donc là notre esquisse est terminée. Toutes les entités sont noires. Je ferme l'esquisse. Et là on retrouve nos deux demi-profils. Enfin nos deux demi-esquisses en réalité. On va donc faire maintenant. On va donc réaliser notre pièce de tollerie. C'est parti. Pour réaliser notre pièce de tollerie. Il faut impérativement que la barre d'outils tollerie soit active. Donc je fais un clic droit. Et je vais chercher tollerie. Alors a priori elle est quelque part. Mais elle n'apparaît pas sur mon écran. Elle est là. Voilà. Donc on va choisir. Plis de transition. Ici. Je choisis plis de transition. Voilà. Et je vais choisir mes profils. Alors je prends le premier. Le premier profil. Et le deuxième. Alors qu'est-ce qui se passe ? Oui en fin de compte c'est normal. Là il me dit qu'il faut absolument que j'ai des éléments qui nécessitent des raccordements doux. Donc ici il faut absolument que j'ai des rayons dans les angles. Donc là avant de faire mon pli de transition. Je vais mettre des congés. Donc sur le dessin de définition. On voit que le rayon intérieur est coté à 2,6. On va considérer qu'on a une épaisseur de 2 millimètres je crois. C'est ça 2 millimètres. Donc on va mettre un rayon extérieur. Donc 2,2,6 plus. On va mettre un rayon de 4,6 extérieur. Voilà. Donc c'est parti. On va donc chercher pour chaque esquisse. Clique droit. Editer l'esquisse. On va rajouter des congés. Donc là congés. Je prends un rayon de 4,6. Je clique l'angle. Et je clique le deuxième. Voilà. Je valide. Je ferme mon esquisse. Je fais la même chose sur la deuxième esquisse. Donc clique droit sur la deuxième esquisse. Je vais chercher mon angle. Alors évidemment congé d'abord. Mon angle. Et le deuxième. Et je valide. Je valide mon congé. Je ferme mon esquisse. Mes deux esquisses sont terminées. Je fais mon pli de transition. Pli de transition. Première esquisse. Deuxième esquisse. Voilà. Donc là mon pli de transition est possible. Donc nombre de lignes de pliage. Là j'en ai mis deux. C'est pour au niveau des plis ici. On peut en mettre plus si on veut. Alors on va mettre une épaisseur de 2 mm. Et on va regarder comment se situe l'épaisseur par rapport à la matière. Par rapport à l'esquisse. Donc là on va être en rayon. Voilà. Épaisseur 2. Il faut que la matière soit à l'intérieur. On va le vérifier tout de suite. Voilà. Donc là on doit être bien. Épaisseur 2 à l'intérieur. On obtient donc notre pli de transition. Si je fais un clic droit sur l'état déplié. Je supprime. Et là je vois mon état déplié. Donc ce qu'on pourrait être amené à tracer à l'atelier. Pour faire le pli. Et donc obtenir notre demi-tremi. Je reviens. Et je supprime l'élément. Je vais enregistrer ça. Dans un nouveau dossier. Donc je vais aller sur enregistrer sous. Vous allez enregistrer ça dans un nouveau dossier. Qui va porter le nom. Deux... Deux... Deux...